Musique Quels sont les soutiens d'Olivier Servat aujourd'hui ? Olivier Servat est-il un bon député ? Prendra-t-il la mairie des abîmes ? Pour y répondre aujourd'hui, nous recevons M. Olivier Servat, député de la première circonscription et conseiller régional. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFM avec RTL. Cette émission est faite en partenariat avec France Antille. Et notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef du France Antille, est avec nous. Aujourd'hui également, Thierry Funderet, éditorialiste et consultant, est présent également sur ce plateau. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Cette semaine, comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons M. Olivier Servat, député de la première circonscription et conseiller régional. Bonjour Monsieur. Bonjour M. Frixon, bonjour M. André-Jean Vidal, bonjour M. Funderet, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue dans les studios de TV à Jari. Alors on embraye tout de suite cette émission par une première question d'André-Jean Vidal. Agrégé d'économie et de gestion, professeur à l'université si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en politique ? Vous n'avez pas autre chose à faire ? Je crois... Vous êtes surbooké, expert comptable. Je crois, entre mon épouse et ma famille, il y a dix ans. Quand je leur ai dit, je veux faire de la politique, ils m'ont dit, mais sûrement pas. On a une vie qui se passe très bien, professionnellement ça se passe très bien. La politique c'est un monde sale, dur, il n'y a que des gens pourris dedans, il n'y a rien à y faire. Je leur ai dit, d'accord, mais si on laisse faire, on aura ce microcosme et j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et j'ai eu la chance d'avoir la République française et aussi la Guadeloupe qui m'a enrichi de connaissances, aussi de savoir-être, je crois le dire, pouvoir le dire. Et donc je veux aussi peut-être donner de ce que j'ai reçu. Thierry Fondelet. Dix ans de politique, pas de regrets ? Ah, on a toujours des regrets, mais malgré tout, c'est la population qui décide, c'est le peuple. Et je crois beaucoup en l'intelligence collective du peuple. Et souvent, quand, bien évidemment, quand on a un peu un résultat escompté, on se dit, ah, c'est dommage, ils ne m'ont pas compris. Mais en réalité, le peuple est très intelligent collectivement dans sa façon de prendre des décisions. Et souvent, il prend les bonnes décisions au bon moment, et parfois, ce n'est pas le bon moment. Donc, pas de regrets, on avance. Candidat déclaré au municipal de 2020 aux abîmes, vous n'avez pas de mots assez durs pour critiquer l'action de votre concurrent direct, le maire en place Éric Jalton. Que lui reprochez-vous ? Alors, concernant l'homme Éric Jalton, je n'ai rien contre lui. C'est un homme, c'est un abîmien, c'est un homme affable. Quand on se rencontre dans les différentes manifestations, je salue mon mère, il salue son député, c'est tout à fait républicain. Maintenant, concernant la politique menée, puisqu'on me posait la question, il y a un certain nombre d'anomalies. Première anomalie, les impôts. Quand il est arrivé en 2008, en 2009, il a augmenté les impôts de 30%. Donc, en principe, lorsqu'on augmente les impôts, c'est pour qu'il y ait en face un service public. Les impôts depuis n'ont pas baissé, au contraire. Il y a eu un élargissement de la base fiscale, ce qui fait qu'il y a un étranglement des contribuables abîmiens qui ne sont souvent pas forcément les plus fortunés. Résultat des courses, quelques années après, 11 ans après, on constate que la population des abîmes a perdu, les 5 dernières années, 5000 habitants. 1000 habitants par année. C'est comme si... Un peu partout, dans chaque commune, c'est à peu près pareil. Eh bien, M. Frixon, non, justement. C'est comme si Baïf disparaissait chaque année de la carte. Bemao a augmenté sa population en 5 ans. Petit-Bourg a augmenté sa population en 5 ans. Vieux-Fort, Goyave. Et pourquoi donc que les abîmes diminuent ? Parce que c'est ce qu'on appelle le vote avec les pieds. C'est Tibou. Vous avez rappelé, je ne l'ai dit pas seulement, que je suis agrégé d'économie, qui a développé cette théorie de vote avec les pieds. Souvent, les électeurs, ne voulant pas trop se fatiguer à aller voter parce qu'ils n'y croient plus, eh bien, ils votent avec les pieds. Ils partent. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Les services publics n'y sont pas. On pourrait en parler. On va parler de l'eau, des déchets. Je veux bien en parler. Des routes. La pression fiscale est importante. Les services de base ne sont pas assurés. Sur l'eau, je l'ai déjà dit. Oui, je suis dur avec le politique Jalpan, le politicien Jalpan sur l'eau. Je l'accuse d'avoir bloqué la structure unique de réparation des réseaux d'eau pendant 10 ans. En 2009, sur LKP, il a signé qu'il était d'accord avec la structure unique de réparation des réseaux d'eau, de production et de distribution de l'eau. Aujourd'hui, pour juste des questions de pouvoir, je veux garder le lancement des marchés pour les entreprises, je veux garder la vente et la distribution et la facturation aux clients. Je demande, je sollicite, je réclame un référendum sur cette question-là, puisque visiblement, les politiques de tout bord ne savent pas comment s'y prendre. Je disais qu'il y a l'intelligence collective du peuple. Faisons confiance à ce peuple et demandons un référendum local sur, voulez-vous une structure unique de réparation des réseaux d'eau, de production d'eau et de distribution. Comme ça, ce sera réglé. On ne perdra pas du temps avec ceux qui veulent s'accrocher à ces pouvoirs-là. André-Jean Vidal, une question sur les échos abîmes. Tout commence par l'association Echos Abîmes, il y a dix ans, 2010, neuf ans après, ça fonctionne toujours. C'est un modèle, puisque d'autres élus me disent, en campagne, notre modèle, c'est Olivier Servat. Je ne la gorgne pas, je vous le dis simplement. Comment vous est venue l'idée, comment ça fonctionne, en fait ? Ça, merci d'entendre dire ça. Nous avons commencé en novembre 2010, nous étions six, nous étions de l'égard Vidal, six dans les rues abîmiennes. Et depuis, nous sommes aujourd'hui, je crois pouvoir le dire, le mouvement politique le plus puissant, puisque nous avons 850 membres à jour de cotisation en 2010. Comment a-t-on fait du travail, du respect de l'autre, pouvoir aller chercher les citoyens qui s'étaient éloignés de la politique parce qu'ils n'y croyaient plus ? Finalement, des projets et puis de la sincérité aussi. Essayer d'être tel que l'on est et ne pas mentir à la population et toujours avoir comme boussole l'intérêt général et l'intérêt collectif. Et puis, ça demande aussi beaucoup de sacrifice. Tous ceux qui veulent s'engager en politique, je leur dis qu'on sacrifie cinq choses. Moi, je sacrifie cinq choses. Ma famille, mon argent, mon travail, ma santé, mes amis. Bon, ce sont, je dirais, le pendant de ce que c'est que pouvoir, parfois, réussir la politique. Le mouvement éco-sabîme, c'est né de quoi ? C'est de trois notions. Éco, logis. C'est un mouvement vraiment écologiste. Et on pourra parler de mes soutiens tout à l'heure. Alors, les vrais écologistes ont vu où est la réalité. C'est un mouvement qui parle d'économie. Parce qu'effectivement, je crois que beaucoup de nos mots sont issus du chômage, du manque d'emploi ici. Donc, de la faible attractivité pour nos jeunes. Et on doit en parler en droit résoudre ça demain avec la ministre. J'aurai une intervention à faire sur le retour des forces vives. Et puis, éco, porter l'éco sur le territoire abîmien et porter la contradiction. Il n'est pas sain que dans un endroit, qu'il n'y ait pas la contradiction. Et nous sommes là pour dire ce qui ne va pas, quand ça ne va pas. Écozabîme est plus proche de la représentation locale d'En Marche ou de GUSR ? Ah non. S'il fallait vous situer. Écozabîme, c'est un mouvement libre, ouvert, de citoyens. Qu'ils soient de gauche, comme moi je suis. Je le dis oui fort, je le redis, je suis socialiste de cœur. Qu'ils soient sans étiquette, qu'ils soient écologistes, qu'ils soient de droite, qu'ils soient autonomistes. Il s'agit, c'est inscrit dans les articles premiers du mouvement, d'administrer la ville des abîmes. Donc, on se mettra d'accord sur un projet, un projet abîmien avec des hommes et des femmes, qu'ils soient sans étiquette, de gauche, de droite ou d'autres obédiences, mais qu'ils défendent l'intérêt des abîmes. Donc, Écozabîme n'est pas proche d'En Marche ou de GUSR, il est abîmien. Une question sur Cap Excellence, André et Jean Vidal. Une question sur votre investiture. Pendant votre investiture, on a vu, c'était un grand barnum, c'était très bien fait, comme tout ce que vous faites généralement en matière de communication. Merci. Il faut le dire, il faut le dire. Et on a vu des gens qui étaient photographiés avec vous, on a vu ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Grand sourire, tout, vous êtes très fort pour ça, les selfies, vous êtes très bien. Et on a vu ces mêmes personnes, parfois, dire, comme certains, oui, mais j'étais là parce que je suis un de ses collègues au Conseil Régional, c'est pas que je le soutiens, mais je suis là comme ça par sympathie, premièrement. Je sais pas, c'est marrant. Deuxième, voilà, quasiment j'ai vu de la lumière, j'ai entendu bravo, bravo, etc. Il y en a d'autres qui ont dit, oui, mais un tel était là, c'est pas le parti qui représentait, représentait que lui. Alors, les soutiens, c'était quoi ? C'était de la communication, vous avez profité de la naïveté de ces gens-là, pour faire des photos avec eux, pour faire croire au bon peuple guadeloupéen qu'eux, ou bien ces gens-là vous soutiendront, ou bien il y a eu des pressions. Comment vous expliquez tout ça ? Qu'il y ait eu même des communiqués, d'ailleurs, après, il y a eu des communiqués, disant, ah non, non, mais c'est pas parce qu'il y avait un tel qui était là que le parti soutient. Monsieur Vidal, concernant les conseillers régionaux... Ils étaient tous invités ? Oui, tous invités. Tous. Tous ? Tous. Quel que soit leur positionnement dans l'hémicycle ? Absolument, ils étaient tous invités. Je n'ai pas eu vent de conseillers régionaux qui a dit, je suis venu là, mais que je ne soutiens pas Cerva. Si vous avez cette information-là, je suis pressé de la voir, parce que tous ceux qui étaient là, et je me souviens très bien de ceux qui étaient là, me soutiennent. Après, quand on les rencontre, on leur dit, tiens, mais c'est marrant ça, tu soutiens, donc, ah non, non, j'étais là parce que, tu comprends, il a envoyé des invitations. Vous avez dit non ? Donnez-moi des non, s'il vous plaît. Je ne donne jamais... Non, non. D'accord. Concernant cette affaire, vous savez, de Parti communiste et Parti socialiste, je n'ai jamais dit, personne dans, je dirais, cette désignation a dit que le Parti communiste ou le Parti socialiste ne me soutenait. Par contre, il se trouve qu'il y a un membre dirigeant du bureau fédéral du Parti socialiste, José Ludger, qui me soutient. Donc, il s'est présenté, José Ludger, membre du bureau fédéral du Parti socialiste, qui parle en son nom. C'est ça qui a été dit. On a Paul Kielry-Selbol, un communiste éminent, qui est rédacteur en chef du journal communiste, qui a dit, je parle en mon nom. Il se trouve que la retranscription journalistique d'un de vos confrères, ça n'est ni personne ici, a dit, le Parti communiste ou le Parti socialiste, donc c'était une erreur de la retranscription journalistique de la conférence que nous avons. Il était là à titre personnel. Il était là à titre personnel. Donc, je confirme que personne n'a dit chez nous que le PC ou le PS ne nous soutenait. Et concernant les autres, on n'a pas les moyens de faire pression, et puis ça n'est pas notre façon de faire. Nous, on... Non, mais eux ont peut-être eu des pressions après de leur... Ils ont raison. Ils viennent là parce qu'ils sont contents de venir et parce qu'ils croient en une nouvelle politique. En toute liberté. Mais on n'est pas là pour faire pression sur qui que ce soit. Ça n'est pas du tout ma logique et du tout ma façon de faire. Et j'en ai pas les moyens, d'ailleurs. Et vous ne débouchez pas non plus dans l'autre camp ? Eh bien, j'ai remarqué avec vous que des poids lourds. Un clonel de l'Humeau. Faisons le point, tiens. Il y en a un autre aussi, c'est Maurice Lorquin. Faisons le point. En 2014, dans l'équipe de M. Jacques, il y avait le sénateur Théophile. Il a quitté. Il y avait le conseil départemental, Louis Galantine. Il a quitté. Il y avait l'adjointe au maire, Max Célini. Il a quitté. Récemment, il y avait l'avocat, il mérite avocat. Adjointe au maire, Claudel de Lumeau. Il a quitté. Et maintenant, il y a Maurice Lorquin. Je prétends que c'est un homme travailleur. Je l'observe sur le terrain depuis 10 ans. Sérieux. Qui aime la politique et qui aime la population. Et qui est un homme sincère. Il a quitté récemment. Je ne peux que constater que les proches du maire en place, le quittent. C'est la fin du joltonisme triomphant, alors. Vous savez, moi je suis très humble par rapport à cela. C'est la population qui est juge de paix. Quelle que soit la situation, moi je n'aurai qu'une voix. Ou deux par procuration. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la population peut être et trouve son expression dans ceux qui soutenaient aujourd'hui le maire en place et qui le quittent. Mais il s'agit maintenant de créer une dynamique dans les 11 mois à venir. Parce que nous voulons construire un projet innovant, intéressant. On a des idées. Je peux vous en donner quelques-unes déjà. Je veux, mais on va la présenter très rapidement, créer une base nautique. Et non pas une marina. Comme j'ai entendu des acolytes du maire en place dire. Non, ce n'est pas une marina. C'est une base nautique qui respecte le domaine lacustre. C'est un ponton d'une petite structure à l'arrière, très légère. Vous savez, moi-même qui suis à Bimien, je suis allé récemment à la sortie vers Grand-Camp. Il y a un canal qui mène jusqu'à la rivière Salée. Ah, derrière la cité qui est là ? Exactement. Il y a des choses extraordinaires. Il y a des écoles pas loin pour leur faire découvrir aussi. Il y a un terrain. J'ai vu qu'il y a des gens qui font de l'agriculture, de démonstration. On peut faire des choses là. Nous allons présenter ça dans les prochains jours. Régulièrement, il faut que nous présentions une idée nouvelle à la population pour démontrer que nous réfléchissons, que nous ne sommes pas comme que dans la critique. On est dans la proposition aussi. Une autre idée. Donc une base nautique ensuite. Vous êtes gourmand. Vous posez une idée. Bon, je vous donne une deuxième idée. Vous savez, on parle de coopération caribéenne. Aujourd'hui, souvent, il y a du jumelage, ville des abîmes, vers une ville de la métropole. De l'hexagone. Pourquoi ? Je souhaite que nous fassions du jumelage avec une ville de la Caraïbe. Pour deux raisons. La première, c'est que l'on doit s'immiscer dans notre environnement caribéen. Et deuxièmement, on doit pratiquer la langue espagnole et anglaise. Ça nous permettra de tisser des liens forts de la Caraïbe. Voilà une deuxième idée. Je ne donnais pas toutes mes idées, monsieur. Ah d'accord, ok. Il y a eu que Jalton vous reproche de n'en soutenir aucun projet porté par la ville des abîmes et de jouer, en quelque sorte, contre les intérêts des abîmiens. Que répondez-vous à ça ? Que c'est un menteur. Je le mets au défi, ici, là, devant vous, devant tout le monde, devant la Guadeloupe, devant la France entière, de me citer un projet que j'ai bloqué. Je prétends, je l'ai dit, d'ailleurs, dans votre excellent quotidien, que j'ai soutenu tous les projets abîmiens, que je sois en tant que conseiller régional ou en tant que député de la majorité. Par exemple, voilà un projet où il s'est bien gardé de me remercier, un peu ingrat, de son député, sur le projet Coeur de Ville, qui a été désigné. Abîme, Pointe-à-Pitre, Bastère. Eh bien, nous avons pesé, parce que, bien évidemment, on nous pose des questions au niveau du gouvernement. Eh bien, nous avons dit qu'il est important que la ville des abîmes puisse bénéficier de ce Coeur de Ville comme Pointe-à-Pitre et Bastère. Un autre dossier. Il m'a dit, le gymnase des abîmes, c'est moi qui le bloque. Donc, mensonge. En entendant ça, je me suis rapproché de la ministre des Sports de l'époque, Mme Flessel. Je lui ai dit, alors Laura, qu'est-ce qui se passe sur ça ? Elle m'a dit, mais écoute, demande à ton maire de déposer les dossiers dans l'étang pour qu'on puisse envisager de lui donner des sous. Voilà. Donc, il ne dépose pas les dossiers dans l'étang et puis il accuse la terre entière. Sur la région, nous avons un document fourni par la région. On va vous fournir bientôt. 43 millions d'euros ont été attribués à la ville des abîmes sur tous les projets. C'est bien ça. Tous les projets aujourd'hui qui se déroulent aux abîmes, il y a la région dedans et à des niveaux importants. Puisqu'il dit, c'est mensonge, parce que c'est un menteur sur cela, eh bien, je vais sortir un document donnant le détail, projet par projet, sur tout ce qu'on a aidé, éclairage public ou bien eau, ou bien la classification, tout. Eh bien, la région est présente. Et que s'est-il passé pour Agro-Parc-Caraïbe ? Eh bien, voilà encore un mensonge du mer en place, une sorte de, comment dirais-je, un enfumage. Il a posé, je l'ai dit, je le redis ici, il a posé une première pierre sur du vent. Voilà un président de Cap Excellence, à qui le président région dit, je vous dis, que la région ne peut pas financer cet Agro-Parc parce qu'il y a déjà un projet similaire à Anse-Bertrand. Et que, que ce soit les fonds européens ou les fonds régionaux, ils ne sont pas disponibles. Donc, ne faites pas la pose de la première pierre. Eh bien, avec un toupet extraordinaire, avec une volonté de tromper, y compris la presse qui était présente et qui n'a pas une information sur le plan de financement, j'invite la presse à demander le plan de financement de ce projet-là. Eh bien, on verra qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de plan de financement. Il n'est pas finalisé puisque les fonds européens ou les fonds régionaux ne soient disponibles. Il y a un courrier très clair du président de la région à ce propos-là. Donc, il n'y aura pas de soutien de la région à ce projet. C'est définitif. Le courrier dit, en l'état actuel des choses, ça n'est pas possible. Donc, ça veut dire que voilà quelqu'un qui veut, à un an des élections, faire en un an ce qu'il n'a pas fait en 11 ans et faire feu de tout bois, quitte à tromper la population. Je condamne cela. En vrai, Jean Vidal. M. Gelton dit qu'il a le soutien financier du département, de l'État, et semble-t-il de cap excellence. Comment ça peut se faire ? Ah bien, peut-être. Sauf que le plan de financement comprend deux autres partenaires majeurs, les fonds européens de la région, et ceux-ci, là, ça n'est pas possible. Donc, on ne peut pas faire un demi-projet. Et pour le fait, il faut que le plan de financement soit bouclé. Il faut donc qu'il ait des financements qu'il n'a pas. Donc, il nous a trompés. Cap excellence, les reins assez solides pour supporter, soutenir un projet comme ça ? Non. Vous savez... Parce qu'il y a déjà l'eau aussi, dans laquelle ils s'investissent beaucoup. Non, ils ne s'investissent pas beaucoup sur l'eau. Attention, je vais vous dire. Parce qu'il avait dit qu'ils s'investissaient beaucoup sur l'eau. En termes de financement, je vais vous dire. Le plan d'urgence. Heureusement que le président Chalus et aussi la présidente du département ont pris des choses un peu à bras-le-corps. Parce que dans les 71 millions d'euros concernant ce plan d'urgence, pour arrêter les tours d'eau, j'ai déjà dit d'ailleurs que ça risque de ne pas fonctionner. D'agent, ils ont déjà dit qu'ils auront du retard sur ça. Il faut arrêter de tromper la population. Je répare votre question. Il faut une structure unique de réparation d'eau. Alors aujourd'hui, comme il est isolé, parce que le sein de M. Cheuvry qui bloquait avec lui sur la structure unique, elle est sortie. Donc il n'y a que lui. Donc forcément, maintenant, et le président de région et d'autres aussi, de préfets aussi, et puis la société civile font pression. Il a commencé à dire, on envisagera peut-être un syndicat mixte ouvert où on verra. Non, il faut arrêter de nous faire perdre du temps. Sur l'eau, ça n'est pas une question politicienne ou abimienne. L'eau, elle sort de Cap-Estel, de Trois-Rivières. Donc on ne peut pas dire, je répare mes réseaux d'eau autour de Cap-Excellence. On va se retirer toujours de Trois-Rivières. Donc il faut réparer tous les réseaux d'eau. Il faut être sérieux. Il faut une structure unique. Je demande, je le répète, un référendum d'initiative locale sur cette question-là. Donc, je reviens sur le plan d'urgence. Qui met l'argent aujourd'hui ? Ils ont la compétence, mais non pas l'argent. C'est la région et l'Europe, qui mettent pour 30 et quelques millions d'euros. Le départ tombe un peu moins. Et les communautés d'agglomération, tout compris, je crois qu'elles mettent entre 6 et 8 millions. Donc très peu. Donc aujourd'hui, si ça se fait, c'est grâce aux collectivités majeures. Donc c'est grâce à la région et grâce un peu à notre équipe dont je fais partie. L'Union européenne. Pour parler, vous êtes donc conseiller régional également. Pouvez-vous nous donner une petite avancée sur les contrats interregs, enfin les dossiers interregs en cours ? On en est où exactement depuis cette nouvelle gouvernance ? Alors les dossiers interregs, ce sont les dossiers en fait européens pour la coopération Caraïbe, pour que les téléspectateurs comprennent. C'est la compétence de Marilus Franchard, vice-présidente, qui fait un travail intéressant sur cela. Les dossiers avancent. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont très encourageants. Caraïbe Sky. Vous savez, c'est cette possibilité de pouvoir faire un système de réservation entre Wiener et Air Antilles. Pour les compagnies aériennes. Voilà. Donc ça, ça fonctionne bien. C'est une très bonne chose. Ensuite, on a un projet Cacao. entre la Martinique et la Guadeloupe pour pouvoir, parce qu'on a des pépites, c'est le cas de le dire, de cacao qui sont d'extrême qualité et que l'on doit vendre aux autres partenaires de la Caraïbe. Il y a aussi le projet OADAC. C'est finalement un arbitrage international. Parce que vous savez, pour businesser dans la Caraïbe, il faut harmoniser les différentes règles, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et donc, il travaille très intéressant en fait pour harmoniser, avoir un arbitre international. Alors, c'est vrai que sur les projets santé, le parcours de santé, projet CARE, piloté par l'ARS, parce que je rappelle que la région est autorité organisatrice sur les fonds européens, mais elle ne fait qu'attribuer les fonds à des projets déposés. Donc le leader du projet, c'est l'ARS. Et c'est vrai qu'on a pris un petit peu de temps pour faire venir des patients de la Caraïbe pour se faire soigner le cancer au cycle 3 et pourquoi pas aussi, dans certains territoires, emmener des Guadeloupéens dans la Caraïbe, parce qu'il y a des spécialités. Ça a pris un petit peu de temps, il faut qu'on avance sur ça. Et la vice-présidente Pancha m'a dit qu'elle va se rapprocher très rapidement de la directrice de l'ARS pour débloquer les choses. Et si ça n'aboutit pas, il faudra qu'on ait un projet alternatif. Oui, vous êtes sur la même ligne que le gouvernement concernant la réforme souhaitée des congés modifiés. Alors, je suis extrêmement prudent sur cela. Et je ne connais pas encore bien la ligne du gouvernement. Mais en tout cas, il n'est pas question de remettre en cause nos acquis sociaux acquis de haute lutte il y a des années. Tout d'abord, la ministre des Outre-mer a pu me rassurer, a rassuré les autres parlementaires en disant que, un, on ne va pas remettre en cause le fait de pouvoir partir et que le billet soit pris en charge par l'administration d'origine et que la surémunération ne sera pas remise en cause durant les vacances. Maintenant, j'entends dire partir plus souvent, moins longtemps pour ne pas désorganiser les services. Je dis deux choses. Premièrement, cela a été demandé a priori par personne des fonctionnaires ultramarins qui travaillent en Hexagone. Et que, deuxièmement, ça veut dire quoi partir plus souvent, moins longtemps. Le diable étant dans les détails, pour l'instant, on a 30 jours tous les 3 ans. Il n'est pas question d'abîmer ce dispositif et que si on part tous les 2 ans, il faut qu'il y ait en face un certain nombre de bonifications de congés. Ah bien, vous êtes pour le statu quo. Il ne faut pas y toucher. Je suis pour consulter avant de commencer à décider parce que je pense que le gouvernement et le président ont fait un discours tout à l'heure suite au gilet jaune et au blocage. Je pense qu'il faut tirer les enseignements des blocages et de l'expression populaire et citoyenne. On ne peut pas décider à la place de ceux qui vivent au quotidien les choses. Je serai extrêmement vigilant à ce qu'on ne détériore pas les avantages acquis pour les congés bonifiés parce que c'est des avantages des ultramarins et de la diaspora mais ce sont aussi des personnes ici qui en bénéficient parce que ça crée une économie. Donc je suis vigilant et je ne baisse pas la garde sur ça. André Jean Vidal, une dernière question avant de passer au reste de l'émission. Vous êtes président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Vous êtes omniprésent là-bas, dans les ministères, à l'Assemblée, partout. Qu'est-ce qui fait courir Olivier Servat et cette course, qu'est-ce qu'elle nous rapporte ? Tout d'abord, dans mon programme en tant que député, souvenez-vous, peut-être, vous n'en souvenez plus, j'ai voulu créer un groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale. C'est quoi un groupe Outre-mer ? Ce n'est pas un groupe en marche ou PS ou etc. C'est un groupe Outre-mer. Quand je me suis tourné vers les députés ultramarins, à part les trois autres députés guadeloupiens où on était vraiment unis, à part le député Brotherson de Tahiti, tous les autres que j'ai consultés et qui parlent beaucoup des Outre-mer, je me suis tourné et je n'ai trouvé personne parce qu'ils m'ont dit « Oh là là, il ne faut pas qu'on se ghettoïse, tu comprends, il faut qu'on garde nos groupes respectifs, on sera plus forts. » Bon, donc ma logique, ce qui me fait courir, c'est la défense des Outre-mer à Bekéong. Je n'ai serai personne me dire que je ne défends pas les Outre-mer et la Guadeloupe. Toute mon action vise à défendre nos territoires, à défendre notre pays. Et qu'est-ce qui me fait courir ? Eh bien, c'est faire reconnaître. Ça commence, le Président de la République est sensible à ça. Il a parlé d'Arche-Belle-France. Je crois qu'est-ce que ça rapporte. Qu'est-ce que ça rapporte ? C'est bien, vous savez, le travail législatif c'est un travail long, fastidieux. Je ne suis qu'un député sur 577, malgré toutes les qualités que vous pourriez bien m'attribuer, je ne suis qu'un député. La délégation aux Outre-mer c'est le réceptacle de toutes les problématiques. Et je me charge avec d'autres députés et souvent, ils me sollicitent pour pouvoir mettre en avant les choses. Par exemple, sur François, on travaille un rapport. Sur la Chlordécone, on a fait un rapport, on a fait avancer les choses, on a fait dire au Président de la République c'est de la responsabilité de l'État et qu'il faut zéro Chlordécone. Après, il a une parole maladroite. On est d'accord et il faut corriger ça. Je travaille avec Harry Durimel, l'association Rêve et toutes les autres associations citoyennes. Je lui ai dit à Harry, tu n'as pas de côté les associations citoyennes, de l'autre côté, les élus. Nous sommes dans une logique groin-loupéne sur le Chlordécone et moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une indemnisation des victimes. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait zéro Chlordécone. Donc, travaillons-mais dans la mer. Mais au départ, sur ce dossier, on vous a trouvé un peu frileux quand même. Sur le Chlordécone ? Oui. Ah ben moi, je suis à fond dessus. Dites-moi si... Votre position a évolué ? Non, pas sur le Chlordécone. Sur le Chlordécone, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, tout d'abord, en tant que président de la délégation aux Outre-mer, j'ai dit, j'auditionne l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et ils ont dit quelque chose qui n'a pas vraiment été bien relié. Ils disent, attention au circuit informel de consommation. En clair, ils nous disent, si vous produisez dans votre jardin, mais si votre terre est Chlordécone, vous avez plus de taux de Chlordécone que ceux qui sont dans les produits issus des circuits formels. Donc, je leur ai dit, attention, ça veut dire que vous nous invitez à ne pas consommer. Donc, il faut renforcer et identifier sur chacun des terrains s'il y a du Chlordécone ou pas. C'est, effectivement, le Plan Chlordécone 3 où je suis chargé. Je demandais à la ministre de Lettres pour la représentation des députés, le Plan Chlordécone 3 et je vais participer à l'élaboration du Plan Chlordécone 4. Ensuite, j'ai invité la ministre de la Santé à la délégation où elle a dit que oui, il faut zéro Chlordécone et ils sont venus dire cela avec le président. Donc, moi, je défends les intérêts bec et ongles des Guadeloupins. J'ai même dit et ça a fait, je dirais, intervenir, je dirais, pour ma part inutilement certains autres collègues de Martinique et de Guadeloupe disant oui, je veux identifier tous ceux et toutes celles qui ont été victimes du Chlordécone sous les bananes greffes. Vous savez qu'aujourd'hui, on a du mal à les identifier ? J'ai lancé un appel, j'ai rencontré six familles de victimes ou victimes elles-mêmes parce que souvent, ce sont des personnes qui ne sont plus là. Souvent, elles n'étaient pas déclarées et souvent, elles étaient des personnes d'origine clandestine. Donc, il y a un vrai travail à faire en lien avec l'ARS. On le fera. Je ferai ma part. D'autres feront leur part. Mais je ne laisserai personne dire que je ne défends pas les intérêts de ce premier. Ce n'est pas vrai. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique, M. le député. Un chrono va se déclencher. Vous avez moins de 5 minutes pour répondre à un maximum de questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Top chrono, André-Jean Vidal. Première question. Vous avez annoncé un fond d'indemnisation sur le chlordécone mis en place par le gouvernement dont vous faites une fois de plus le champion. Quand vous soyez de gauche, vous êtes favorable à ce gouvernement qui est mené par un homme de droite, etc. Pour ça, c'était juste une petite parenthèse. Serge Lecchimi, député de la Martinique, dit que c'est une farce. A dit du moins à un moment que c'était une farce. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Que c'est quelque chose de sérieux ou que c'est une farce ? Alors, il y a plusieurs questions. Premièrement, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Que ce soit très clairement dit ici, il y a une porte-parole du gouvernement qui s'appelle Sibeth Ndiaye. Mais localement, il y a quelqu'un qui se fait souvent le porte-parole des actions du gouvernement, c'est vous. Mais justement, je ne suis pas le porte-parole local. Parce que les autres, on ne les entend pas trop. Justement, alors je vais vite à les interroger parce que le porte-parole local du gouvernement, c'est Mahé Diza et le représentant de loi exécutif d'En Marche, c'est Harry Chalus. Moi, je suis député en Marguerite. Discret, Harry Chalus, discret. Interrogez-le sur cela. Mahé Diza également. Interrogez-le plus. Mais je ne suis pas... Il nous reste 4 minutes. Oui, mais c'est... Allez-y, allez-y. On tente ça. Mais oui. Pas le défenseur bec et ongle et zélé d'En Marche. Quand ça ne va pas, je peux vous dire que je le dis fort, très fort. Et je le dis où ? Dans les cabinets ministériels. Parce que c'est là où les décisions se prennent. Donc ce fonds d'indemnisation, c'est une farce ou c'est quelque chose de sérieux ? Alors, concernant... Je refuse de polémiquer avec des collègues députés. Ce n'est pas mon style et ce n'est pas ma façon de... Lui, ce n'est pas gêné, en tout cas. Il a même parlé de farce. Je lui laisse la responsabilité de ses propos. Par contre, moi, je suis dans le travail dans l'action. Parce que lui, il est un député de l'opposition. Donc il fait son job d'opposant. Moi, je suis dans le travail pour faire avancer le dossier. Alors, concernant cela, la ministre de la Santé a dit au prochain projet de loi de finances, de la sécurité sociale, sera créé un fonds d'indemnisation des produits phytosanitaires comprenant le chlordécone pour les utilisateurs de produits sur les bananeraies. Donc, ce n'est pas une farce, c'est une réalité. Là où il a dit que c'était étonnant, c'est qu'il s'est étonné lui-même que moi, je veuille rencontrer les victimes et pouvoir emmener les dossiers ou les personnes vers l'ARS. J'affirme que non seulement je l'ai dit, je l'ai déjà fait, je continuerai à le faire parce que je ne conçois pas un député du peuple restant à son bureau, restant sur son piédestal et n'allant pas là où ça a fait mal. Oui, j'y vais. Oui, j'irai. Et s'il considère que travailler pour son peuple c'est une farce, je lui laisse la réalité de ses propos. Thierry Fenderet, il nous reste 2 minutes 30. Ce week-end, Marlène Miracule-Bourgeois a annoncé qu'elle ne brigera pas un nouveau mandat de maire à Capester de Marie-Galante. Que vous inspire cette décision ? C'est rare en politique. Déjà, c'est ma suppléance en tant que député. Justement. J'admire cette femme politique. Premièrement, c'est l'une des rares communes qui n'est pas en déficit. Elle a géré pendant 3 mandatures sa commune. Elle n'est pas en déficit. Elle a fait ce qu'elle a pu malgré les sargasses. C'est une femme droite. Je l'ai rencontrée malgré les petites mesquineries parfois au niveau local. La Marie-Galante a tenu bon. Et j'invite tous ceux et toutes celles qui s'accrochent à leur pouvoir de pouvoir faire oeuvre d'observation d'une femme qui a dit je vais m'arrêter parce qu'il faut laisser la place à d'autres. Et d'ailleurs, si vous me permettez ce message personnel, je serai extrêmement heureux que cette dame, cette grande dame de la politique puisse devenir la première femme et la première femme Marie-Galante députée de la première circonscription parce que vous savez qu'il n'y a pas ma suppléante. Si tout se passe bien et si le peuple est d'accord, eh bien c'est elle qui devient députée pour le reste du mandat restant. Et je serai très heureux pour cela pour les Marie-Galantes pour les femmes notamment. Il y aurait trois mandats c'est le maximum pour un maire c'est ce que vous préconisez ? Oui, je trouve que même deux mandats ça suffit parce que vous savez sinon après on a l'impression que c'est nos affaires on a notre clan et on a de mauvaises habitudes donc deux mandats ça suffit. D'ailleurs le maire s'entend des amis avait dit Marcin deux mandats ça suffit. Eh bien je lui dis la même chose pour lui. Il nous reste exactement une minute André-Jean Vidal. À un moment il y a quelques mois on a dit Olivier Servat il a les dents tellement longs qu'elle a un griffle parqué un de ses jours il va déchouquer Aréchalus et prendre sa place. Moi j'en ai parlé avec Aréchalus qui m'a dit non j'ai parfaitement confiance en Olivier Servat alors dites-nous en plus qu'est-ce qui s'était passé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous savez le monde médiatique ou politique est fait de fantasmes et j'imagine que ça fait du bien de poser des amis. Aréchalus Oui mais parfois il avait un peu il était un peu un peu un petit peu hérissé par ce que vous faisiez mais bon il m'a dit non non c'est juste comme ça c'était un moment nous en avons parlé ça se passe mieux donc si ça se passe mieux c'est que ça s'est pas bien passé oui c'est ça en 10 secondes on peut pas être d'accord sur tout mais Aréchalus est un bon capitaine d'équipe il faut qu'il fasse un deuxième mandat je suis comptable de son bilan et je suis heureux de participer avec lui à l'oeuvre de Guadeloupéen top c'est fini merci les 5 minutes se sont écoulées tout juste c'est déjà l'heure de la pause publicitaire restez avec nous l'émission continue juste après cette petite pause publicitaire Sous-titrage Société Radio-Canada